Lundi, le 8 avril 2024, éclipse totale du Soleil. Vous en avez sans aucun doute entendu parler. La durée de l'obscurité dans certaines régions, entre deux et trois minutes. En l'an 33, il y a eu une obscurité totale sur la Terre qui a duré trois heures, de midi à quinze heures. En avez-vous entendu parler? Cette obscurité n'était pas un phénomène astronomique naturel, mais elle était provoquée par Dieu lui-même alors que son Fils unique, Jésus-Christ, expérimentait l'enfer sur la croix. Sur la croix, le Fils de Dieu accomplissait notre salut en étant plongé dans les ténèbres du jugement que nous méritons tous à cause de nos nombreuses transgressions de la bonne loi de Dieu. Là, dans l'obscurité la plus totale, Jésus souffrait de la part de Dieu, du juste et saint Dieu. Dieu, il souffrait le châtiment que méritent tous ceux qui sont sauvés par la foi. Jésus a bien voulu endurer ses souffrances pour nous les épargner parce qu'il nous aime. Concernant l'éclipse du 8 avril, on nous avait averti de nous procurer des lunettes spéciales et sécuritaires pour se protéger. Et se protéger de la colère de Dieu qui s'en vient, est-ce que nous y pensons ? Le seul et unique moyen sécuritaire de se protéger, c'est la foi en Jésus-Christ. Concernant l'éclipse du 8 avril, on nous a dit que ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Avez-vous déjà pensé au jugement de Dieu ? La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Les témoins de l'obscurité totale en l'an 33 sont repartis de la scène en se frappant la poitrine, c'est-à-dire en voulant se repentir de leur péché, se reconnaître pécheur devant Dieu, et trouver le pardon de Dieu, le demander à Dieu. Et vous, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.